Musique Hello à toutes et à tous c'est Katharina et aujourd'hui on se retrouve pour un blabla sur un design numéro 4 du coffret rétro de chez Paint Gem Il réussit à voir du bruit, il y a du people à la baraque et comment vous dire que même si on leur dit je vais tourner un petit peu de vidéo Trois secondes après ça rit comme des marmottes qui viennent de se réveiller d'une longue 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 hibernation Et ils en ont strictement rien à faire donc automatiquement c'est la vie Et je vais pas non plus leur dire de se taire parce que bah au final on est tous ensemble à la maison Il faut bien qu'on cohabite tous par là et que chacun fasse ses petites occupations Bref sur ce blabla on va avoir un livre, une série et je ne sais pas ce que je vais vous mettre ensuite Ça sera la petite surprise du chef, j'ai pas encore d'idée mais je vais venir, je vais guiner après J'ai de quoi vous mettre des trucs mais je sais pas encore exactement quoi Donc pour le livre, ou alors un livre, un livre, un livre, mon dieu un livre Les apparences de Gillian Flynn Comment vous dire ? Je suis pas vraiment dans ce type de lecture en particulier Moi c'est plutôt genre tendresse, romance, tout ce que tu veux à l'eau de rose Y'a aucun problème Par contre quand je me mets dans un livre comme ça, j'y vais toujours à 100% Et je me dis soit ça passe, soit ça casse Et là ça a passé mais de malade Par contre c'est angoissant à 200% en tout cas pour moi Alors maintenant je sais que ce livre il a quelques bonnes bonnes années derrière lui Donc automatiquement, voilà, on en a beaucoup entendu parler, etc Moi quand je l'ai lu, j'ai commencé à le lire sans savoir vraiment à quoi m'attendre Et je pense que c'est la meilleure manière de prendre un livre Parce que franchement, si on regarde pas trop le synopsis Pas trop ce que disent les autres, etc On s'engage dans un truc où on se dit Wouah ! Tandis que si on sait déjà un petit peu dans quoi on s'engage Ben on a moins ce côté surprise Moi je me suis ennuyée dans la première partie du livre Ok, on va être honnête J'ai failli pas continuer mon aventure Mais je savais que ça risquait d'être comme ça C'est la seule chose sur laquelle j'avais eu une petite indication C'est, fais attention, ça peut être très très lent Ça peut être très très... Comment est-ce qu'on va dire ça ? C'est pas engageant au niveau de la première partie Mais tiens le coup parce que ça vaut la peine Et c'est exactement ce que j'ai fait J'ai tenu le coup et j'ai absolument pas regretté Parce que c'était topissime En fait on a une femme Qui est complètement névrosée Ok ? Elle a une psychose tellement énorme Que quand on, quand on, quand on, quand on... J'allais dire quand on la connaît Mais enfin sur un livre vous comprenez On peut pas vraiment la connaître Mais je veux dire Quand on rencontre un petit peu L'aura de ce personnage On se dit mais attends Y'a pas moyen Enfin la miss elle est complètement froide Elle est distante Elle est... Et tout ce qu'elle fait a l'air prémédité en fait Donc c'est un peu... C'est très machiavélique Pardon j'ai touché le micro désolé C'est très machiavélique Donc l'histoire elle est banale Franchement le début de l'histoire m'a ennuyée Pourquoi ? Parce que c'est une histoire banale Y'a une crise financière Ça amène des complications au sein d'un couple Qui se connaît franchement pas réellement très bien Ils emménagent dans la ville natale du gars Donc de Nick Et c'est en fait un endroit Où sa femme Amy A toujours juré Qu'elle voulait pas y mettre les pieds D'accord ? C'est un endroit qui est vide de luxe Et ça représente totalement Ce qu'elle ne veut pas avoir dans sa vie On a un manque d'argent On a très peu d'amis On a un couple qui bat de l'aile On a un mari qui devient infidèle Et en fait on a une femme Qui va calculer sa vengeance C'est une vengeance qui va lui demander du temps De la patience Et qui va être mais à un niveau De machiavélisme Mais vous Enfin C'est un truc de malade mental En fait On découvre la puissance de tout ça En même temps que son mari D'accord ? Il est à plaindre Dans ce livre Le pauvre mec Mais il est vraiment à plaindre On a un faux journal intime On en a un vrai On a une fausse grossesse On a un faux kidnapping On a un vol On a un vrai kidnapping On a une fuite On a une vraie grossesse On a de tout en fait On sait plus d'où donner de la tête Et on a une faim Mais de malade De malade De malade Moi perso Non J'aurais pas imaginé la faim Alors maintenant que j'ai lu le livre Etc Je sais qu'il y a le film Qui est sorti et tout Mais franchement Franchement Quand on lit le livre Avant de voir le film Il y a tellement plus De détails Machiavéliques Je sais j'ai utilisé ce mot Plein de fois J'en suis vraiment désolée Mais franchement Franchement La mise C'est exactement Ce qu'elle est Elle est complètement timbrée Et tout ce qu'elle fait Est prémédité Le moindre pas Le moindre geste Elle sait ce qu'elle fait Et en fait Nous on trouve ça long On trouve ça ennuyant On trouve ça Et en fait A la fin On se dit Mais c'est une malade C'est une malade Voilà Donc le synopsis du livre C'est Amy et Nick Amy et Nick Forment en apparence Un couple modèle Victime de la crise financière Ils ont quitté Manhattan Pour s'installer dans le Missouri Un jour Amy disparaît Et leur maison est saccagée L'enquête policière Prend vite une tournure inattendue Petit secret entre époux Trahison sans importance De la vie conjugale Fond de Nick Le suspect idéal Alors qu'il essaye Lui aussi De retrouver Amy Il découvre Qu'elle dissimulait Beaucoup de choses Certaines sans gravité Et d'autres Plus inquiétantes Et je peux vous dire Qu'elle est complètement Ah Voilà Bref Vous l'aurez compris Elle est Machiavélique Bref Ensuite Une série Oh là là Une série Oui j'ai repris C'est une série Vieille 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 série Que j'avais regardée à l'époque Mais je ne l'avais pas regardée Dans l'ordre Ça je m'en souvenais Et surtout Je n'avais jamais vu la fin Donc du coup Je me suis dit Allez On reprend Donc j'ai regardé Lie to me Moi je l'ai vue sur Disney plus Mais maintenant je sais Qu'elle est disponible ailleurs Il y a trois saisons Quarante-huit épisodes au total Moi perso Je trouve dommage Qu'elle se soit terminée Aussi rapidement J'ai adoré le concept J'ai adoré la façon Dont les enquêtes étaient menées Et la fin La fin La fin Mais non 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 J'aurais voulu une saison de plus Juste pour que cette fin Elle soit un petit peu plus Ouais J'aurais voulu une autre fin Bref Il faut vous imaginer Une personne Qui pourrait comprendre Tous vos sentiments Juste en vous regardant Peu importe que vous soyez en colère Triste Que vous ayez la rogne Que vous Que vous soyez amoureux Que vous ayez trompé quelqu'un Que vous mentiez Que vous soyez honnête Cette personne Cette personne Juste en vous regardant Et juste en vous regardant Parler C'est très important Et bah Elle peut Savoir Et elle peut Pour elle en fait Vous êtes comme un livre ouvert Juste parce que Elle vous regarde Pendant que vous parlez Et ça c'est ce que l'équipe Lightman peut faire Donc du coup Ils vont aider La police Le FBI Des amis Etc En menant des enquêtes D'une manière Parfois Peu orthodoxe J'avoue Mais ça fonctionne J'ai adoré J'ai adoré Toute la série Ok Mais je pense que Le personnage Que j'ai le plus aimé C'est Ellie Simplement parce que Le gars lui Il a Il a Il a vraiment pris Le truc de ne pas mentir A un niveau Qui Qui est très drôle En fait Franchement Il est très très drôle Quand il rencontre Quelqu'un pour la première fois Et puis qu'il lui dit Ça te dirait pas De coucher avec moi C'est Voilà C'est vraiment dans le sens où Est-ce qu'un jour On a une chance Tous les deux ou pas Parce que Bref Il était très 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 drôle Et ça m'a fait du bien De revoir la série Et surtout Ça m'a fait du bien De la revoir Dans le bon sens En suivant vraiment L'ordre de sortie Des épisodes Mais Maintenant Comme je dis La fin J'aurais quand même voulu Qu'il y ait Un autre type de fin Ou en tout cas Une fin un petit peu plus Pousser Voilà Bref Pour le synopsis C'est Le docteur Cal Lightman Expert en détection De mensonges Par l'analyse De micro-expressions Vend les services De son équipe Pour des enquêtes Criminelles Et civils C'est très court Ça ne dit pas vraiment Ce qu'ils font Mais quelque part Ça donne un petit peu De charme De ne pas avoir Plus que ça Donc Aujourd'hui Qu'allons-nous faire ? C'est toujours la bonne question Ah bah tiens Je vais vous mettre Le rayon préféré De ma fille Au magasin Chaque fois qu'on va Au grand magasin Il faut passer Alors heureusement C'est pas dans tous les petits commerces C'est pas dans le truc du quartier Il faut aller jusqu'à la grande ville Pour le centre de la ville Pour avoir ce rayon là Et elle le surkiffe Et je vous laisse voir Pourquoi Et ensuite On se retrouve Pour le DP terminé Sous-titrage ST' 501 Alors pour le design Donc numéro 4 Ça brille C'est trop mignon J'aime bien le fait Que voilà Là On aille un petit peu Des ombrages Qui soient différents De la couleur Qui est juste au-dessus Alors pour celui-là Il faut le voir Franchement C'est tellement minime Parce que C'est entre Lui Et Lui Alors là Comme ça Bah on les voit bien Mais par contre Bah quand on en place Juste un Au bord là Bah franchement C'est pas si évident Que ça à voir Mais c'était tout mignon Et puis Bah évidemment Il va très vite Vu que bah Tout ça C'est la même couleur A chaque fois Et puis après Il y a juste le noir Après le noir Bah ça reste du 310 Des fois on se dit Aïe ça dépasse un peu C'est un peu C'est pas C'est pas la couleur La plus homogène Du kit Mais bon C'est du 310 Donc voilà Et je pense Et je pense qu'on avait On avait vu Pas mal trier Mais c'est simplement Parce que comme c'est De la résine Bah il y a des fois On a des petits trous Et je pense que là J'en ai un là Sur le dessus On a des petits trous Mais ça c'est à cause De la résine Voilà Mais en tout cas Il est tout mignon Et c'était donc Le design numéro 4 Même si Vous le voyez ici On a un petit 6 Mais si je prends mon ordre On est bien Sur le design numéro 4 Donc voilà Ce sera tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu En attendant la suivante N'hésitez pas A laisser un petit commentaire Et un petit chocolat A tout bientôt